Bonjour à tous, bienvenue pour ce Dragon Mag pas comme les autres à double titre. Vous le savez, Emes Handball s'est brillamment qualifié pour le Final Four de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire après 2019. Une qualification assez facile, il faut le dire, contre le Borussia Dortmund à l'aller et au retour. C'est une émission spéciale à double titre puisque l'invité du jour, et je vais en rigoler, est exceptionnel puisque c'est l'entraîneur tout simplement de Emes Handball, Emmanuel Mayonnade. Salut Manu. Salut. La forme ? Impeccable, ça va, merci. Tu l'attendais le exceptionnel ? Oui, c'est toujours pareil, toutes les émissions commencent comme ça et vous ne recevez que des invités exceptionnels. Puisque Emes Handball est exceptionnel, c'est la meilleure réponse que je pouvais t'apporter. Nos trois chroniqueurs du jour, je me pense qu'il est très heureux de la qualification et même de ce qu'il a vu samedi dernier, c'est Rémi Alézine. Salut Rémi. Difficile de ne pas l'être quand même, salut Arnaud. Mais je sais que tu es très exigeant, c'est pour ça que j'insiste dessus. On va en parler. A côté de toi, le beau gosse avec une belle coupe de cheveux, je sais qu'il ne voulait pas le dire, c'est Lucas Deslangles. Salut Lucas. Salut, bonjour à tous. Et puis notre Mathieu National est là et là je te tutoie, pas comme mercredi. Salut Mathieu. Excès de politesse mercredi, mais on va se tutoyer de nouveau. Oui, excès de zèle de ma part, mais on revient aux bonnes habitudes et on commence tout de suite cette émission. On va parler évidemment du match retour de Ligue des Champions contre Dortmund. C'est la première mi-temps. Alors c'est vrai que Manu, après la victoire à l'allée, 30 à 22, Messandball se devait de terminer le travail. Ça a été chose faite, brillamment, 32-19, même si les 10-15 premières minutes ont été un petit peu délicates. Oui, c'est assez vrai. Alors je reprendrai les propos de Méline qui en conférence de presse, à mon avis, a eu le mot très très juste. On a appris avec le temps à Messandball maintenant à construire nos victoires sur une heure. En essayant de ne pas s'affoler sur le début de match, ce n'est pas dans notre faveur. D'autant plus que j'ai le sentiment que c'est juste comptablement que la situation n'est pas très bonne, parce qu'on rate quand même deux pénaltys en cinq minutes et que si on met ces deux pénaltys-là, déjà, on est un petit peu devant. Et là, effectivement, on court après le score sur 5-10 minutes parce qu'on a manqué un petit peu d'efficacité et peut-être un petit peu de maîtrise sur certains moments. Mais effectivement, pas de nature, en tout cas, à générer chez nous énormément de frustration sur ces 10 minutes-là, en espérant effectivement que nos rotations fassent la différence et que le temps joue en notre faveur à la condition d'impacter l'adversaire, ce qui, je pense, était fait depuis le début du match, en revanche. Alors, c'est vrai qu'avec l'exclusion de Rostov, c'était finalement une sorte de quart de finale. Alors, pour faire taire, entre guillemets, l'épice vinaigre, il fallait marquer les esprits. Ça a été fait puisque c'est le plus gros écart de la saison. 32-19, c'est plus 13. Et ça légitime encore un peu plus vraiment la qualification. Oui, c'est vrai. Alors, parfois, il y a des choses qu'on peut dire aux filles, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais bien évidemment qu'aussi eu égard de cette affaire-là et de notre possible qualification directe en Final Four, il fallait aussi bien jouer et pas se contenter juste de passer par un ou deux petits buts par-ci, par-là. Alors, Dortmund n'y était pour rien. Nicolas Janzat, mon réparateur physique, avait dit à juste titre que c'est une extraordinaire opportunité pour nous, mais c'est la chance d'une vie pour Dortmund parce que moi, je ne sais pas s'ils seront encore en Ligue des Champions l'année prochaine. Et effectivement, ce huitième de finale-là revêtait aussi une importance majeure pour elles en se disant « En deux matchs, on a aussi la possibilité de… » Et après, j'enfonce une porte ouverte, mais on fait une campagne européenne qu'on estime, nous, correcte et cohérente en finissant troisième. On joue le sixième et à n'importe quel moment, le sixième peut nous renverser. On aurait eu, sur ce match-là, on s'est quand même passé de Brunat pour jouer ce match-là. On aurait connu une nouvelle mésaventure avec une autre joueuse. On aurait pu se dire « Le rapport de force, il est de plus en plus équilibré. » Alors, on a enregistré le retour de grâce entre-temps, mais on était, nous, enclin à jouer 120 minutes de qualité. Et je pense que c'est ce qui s'est fait sur l'ensemble de ces deux matchs-là. Alors, ça ne fera jamais taire, effectivement, ceux qui ont envie de jacasser sur ce match-là et sur notre qualification. Mais ce n'est pas grave, on ne peut rien empêcher à ça. On regrette, clairement, de ne pas avoir pu jouer ce match-là, vraiment, en toute honnêteté. Mais voilà, c'est comme ça et on est directement en final fort et on s'en réjouit, bien sûr, maintenant. Lucas, c'est vrai que sur cette double confrontation, plus 21 sur l'ensemble des deux matchs, on peut le dire quand même, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Oui, forcément qu'on le voit qu'il y a une classe d'écart. Ce qu'on se disait déjà dans une précédente émission, c'est que le collectif messin est quand même beaucoup plus étoffé que celui de Dortmund. Ensuite, il y avait aussi quelques blessures du côté de Dortmund, des jouesses qui étaient indisponibles. Voilà, pour moi, c'est... Et l'expérience aussi de la Ligue des Champions y a fait pour beaucoup. Donc, c'est vrai que l'écart est quand même sévère, alors que Dortmund a pu proposer quand même deux belles rencontres, 120 minutes de qualité. Mais voilà, mess en balle est tout bonnement au-dessus de cette équipe allemande. Manu, tu t'attendais quand même à ce genre d'opposition, même s'il y a plus de 21 sur l'ensemble des deux matchs. Dortmund a fait illusion, surtout en deuxième mi-temps, à l'aller. Oui, c'est assez vrai. Alors, il y avait aussi des absences en côté messin. Je dis, Bruna n'était pas là. Et puis Atadou, on le sait, on devra s'en passer. Mais néanmoins, quand on construit l'équipe en début d'année, elle est là. On connaissait assez bien cette équipe-là parce que c'est une équipe qu'on surveille depuis un petit moment maintenant. On a déjà fait deux matchs amicaux contre elle. Et puis, il y a pas mal de joueuses hollandaises dont j'avais eu la responsabilité il y a quelques temps. Et en plus, mon rôle quand on prépare un match comme celui-là, c'est de faire entendre aux filles, attention, l'adversaire est bon. Si on laisse chacune des filles dans sa zone de confort, il y a une bonne joueuse de duel, il y a une bonne joueuse qui a peut marqué des buts de loin, il y a une bonne gardienne hollandaise aussi. Et puis, c'est une équipe qui venait de perdre à FTC d'un tout petit but de but il n'y a pas très longtemps. C'est une équipe qui a battu Brest à Dortmund aussi, qui avait quand même construit quelques références tout au long de l'année. Et on s'attendait à ça. Leur début de deuxième mi-temps m'a aussi permis de garder les filles en haleine dans le deuxième match. En 15 à 20 minutes, elles étaient quand même aussi revenues de moins 9 à la mi-temps à moins 4 ou moins 5. C'est sur ça que tu as appuyé, justement, avant le match retour ? Oui, il y a plein de choses. Il y a ça. Il y a aussi la beauté pour nous de jouer un match en aller-retour, en ayant la perspective de finir à la maison. L'une des sources de motivation pour nous fortes en préparant Moscou, ça avait été de se dire, les filles, vous savez que si on gagne à Moscou à l'époque, on finit deuxième et on peut envisager un quart de finale retour à la maison. Et à Metz, ce sont toujours des moments extraordinaires. Et ça l'a été. Je pense que la fête était plutôt belle, il y a eu l'égard notamment de l'ambiance qu'il y avait. Et aussi, on voulait récompenser les gens qui nous feraient l'honneur de leur présence sur un match comme celui-ci. Donc, il y avait comme ça plein de leitmotivs nous permettant d'être motivés sur ce match-là et surtout de produire un balle de qualité ou d'essayer de le faire. Rémi, je suis sûr que toi, ce qui t'a plu, c'est le panache de ce match retour. Comme je le disais, il fallait entre guillemets légitimer un peu plus la qualification. Et sur ce match, c'est vrai que Messe en balle l'a fait avec une vraie force collective, surtout en deuxième mi-temps. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il faille légitimer quoi que ce soit. Messe en balle est à sa place au final fort de Ligue des Champions en 2022. C'est surtout pour faire taire les critiques, justement. Messe en balle est une équipe qui, cette saison, a battu deux fois le champion titre. Vipers. Vipers, quand même. Donc, c'est une équipe qui est à toute sa place ici. Les circonstances dépassent largement le club. Il faut rappeler que d'autres circonstances ont imposé un calendrier démentiel. Je crois qu'il y avait cinq matchs en douze jours, je crois, à un moment donné dans la saison. Donc là, on pouvait plaindre Messe en balle. Là, évidemment que... Bon, moi, je fais partie de ceux qui auraient aimé voir ce match contre Rostov parce que c'est une opposition que j'avais envie de voir. C'est une opposition à laquelle je pense que Messe en balle aurait pu sortir gagnante. Après, oui, il y a eu, peut-être pas du panache, mais beaucoup de sérieux. On n'a pas senti une seule seconde malgré le début de match. Mais Manu l'a dit, c'était plus au regard de deux pénaltys ratés. Sinon, Messe en balle n'aurait jamais été derrière dans ce match-là. En tout cas, je n'avais pas du tout le même sentiment en début de match que j'avais eu à la finale retour de championnat l'année dernière quand Messe en balle avait ses 7 buts d'avance contre Brest. Et quand l'écart se creusait pour Brest, je me disais, Messe en balle va perdre, 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 perdre. Et au final, ça s'est révélé assez dramatique. Là, je n'ai pas senti 1% de ce scénario-là possible. Donc moi, je trouve que Messe en balle est un qualifié pour le Final Four plus que légitime, malgré que ce ne soit pas la meilleure campagne de Ligue des Champions. Messe en balle a déjà été beaucoup plus conquérant, notamment dans ses arènes. Il y a eu quelques matchs contre Gheorg, contre Moscou. Crime, match nul. Contre Crime, que vous auriez pu largement mieux négocier. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'était une équipe un petit peu plus conquérante. Pour autant, voilà, cette équipe a toute sa place. On va parler un petit peu plus tard des armes que possède cette équipe. Et moi, j'étais très content que cette équipe fasse très bien le travail qui lui était imposé. Imposé parce qu'on n'est pas en 8e de finale de Ligue des Champions pour rien. Dortmund, ce n'est pas une équipe de 2e division. Donc le travail était très bien fait. Sur ce que dit Rémi, sur le fait de jouer Rostov, on se rappelle Rostov au Final Four, c'est l'équipe qui vous avait éliminée. Mais généralement, c'est une équipe qui vous réussit bien en poule. Oui, c'est pareil. Parce que dans ce que je peux entendre un petit peu, pour le coup, on n'aurait pas été en Final Four si on avait joué contre Rostov. Il y avait un match à jouer, un match à faire. Moi, je ne peux pas dire que je le sentais bien. C'est complexe. Il y a une équipe de qualité. Bien sûr, il y avait Grasse, entre autres. Mais on avait aussi des arguments à faire valoir. Et on n'y aurait aussi pu, bien sûr, parce que, effectivement, soit on y est parce qu'on ne joue pas le quart, soit on n'y était pas parce qu'on a réussi à jouer le quart. Il y avait quand même, effectivement, des choses à montrer. J'entends tout ce qui se dit. C'est vrai qu'à domicile, la campagne est moins sexy, effectivement, avec la défaite contre Gœur de peu, avec la défaite contre Moscou avec un écart très conséquent. Notre match le moins abouti depuis... C'est cette défaite-là qui te reste au travers de la gorge, je crois. Oui, parce que je pense que c'est la moins aboutie, celle qui, tactiquement, me semble au moins utilisé par nos soins. Ce match-là, on ne l'avait pas vu depuis longtemps aux arènes. Oui, complètement. Bien sûr, je suis assez d'accord. Et en plus, encore une fois, au sortir du match, je dis à mon staff, j'ai l'impression que ce match-là, il dure deux heures. On ne revient jamais, quoi. Il dure trois, on ne revient jamais parce qu'il y avait une dimension physique. On avait fait des choix qui m'ont semblé, après coup, complètement tronqués par rapport à la réalité du terrain à ce moment-là et par rapport au rapport de force. Après, il y a le match nul contre Krim à ce moment-là. Alors, Krim, c'est pareil, un tiers près de Laura Kanor à 6 mètres, on peut le gagner, mais en même temps, on ne le méritait pas. Et c'est ce que j'ai dit. Le but raté de Laura est un épiphénomène dans le match. On aurait dû le construire en amont, cette victoire-là, clairement. Après, je trouve qu'à l'extérieur, on va à Vipers gagner, qu'on n'avait pas fait par le passé. On avait fait match nul il y a quelques temps. On gagne à Ljubljana, pour le coup. On gagne à Oudens. Donc, voilà, la campagne est mitigée. À Moscou, ça ne joue à rien. Très peu de choses. Et puis, c'est pareil, effectivement. Aujourd'hui, il y a la blessure de Shamila à Moscou, quand même, qui arrive très, très rapidement et qui ne nous facilite pas la vie. Mais bon, bref, c'est un aléa sportif comme un autre. Mais voilà, assez d'accord. À domicile, on a été moins conquérants que par le passé. J'en veux pas preuve, la série d'invincibilité à domicile qui perdurait jusqu'à l'année dernière encore. Mais voilà, à contrario, à l'extérieur, le bilan est plutôt meilleur presque qu'ailleurs, ce qui fait qu'on est troisième. À un but près. Un but pour le Vipers-Gyor et puis un but sur le Moscou-Mess. Exactement. Mathieu, moi, je voulais revenir sur la fièvre du samedi soir. Je sais que tu aimes beaucoup danser sur le Gerflor ou le Dancefloor. C'est vrai que c'était incroyable, cette ambiance. Moi, j'étais au match à Sarbours pour Sarbours en Pro League. J'ai revu le match. C'est vrai que ça devait être juste incroyable. Il fallait le vivre. Ça, c'était encore mieux. Quand on aime le sport, quand on aime ces choses-là, ce sont les rendez-vous qu'on a envie de vivre. Il y a eu le confinement avec des arènes qui sonnaient creux pendant longtemps. Il y a eu assez peu d'occasions, finalement, de revenir avec des arènes pleines à craquer une ambiance comme celle-ci. Et là, ça s'est bien concordé avec un beau spectacle, l'entrée des joueuses, avec la salle d'en noir, un peu d'éclairage. Et puis, bien sûr, on le voit sur les écrans, la fête à la fin, la communion avec ce public, des arènes pleines. Et c'est important. Et je pense que ça a joué aussi dans l'émotion qu'ont ressenti les joueuses au coup de sifflet final. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie communion avec le public. Et c'est très, très important. Il y a Messein de Bal qui se revendique être un club familial avec cette ambiance-là qui l'entoure. Et bien, c'est primordial d'avoir ce genre d'événement où les joueuses qui peuvent aller un petit peu vers le public, leur jeter des cadeaux, signer des autographes. C'est vraiment incroyable. C'était une grosse ambiance. Et on aimerait en voir plus souvent aux arènes. Mais ces occasions de Ligue des Champions sont magnifiques. Lucas, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi, je suis d'accord avec Mathieu. Franchement, ça fait plaisir de voir le club vouloir justement grandir dans ce sens-là, donner plus que du sport, donner un spectacle aussi. Ça fait plaisir. Et on voit que justement dans ce club, ça travaille de plus en plus sur ces aspects-là. Et qu'on devient aussi un lieu de spectacle plus que du sport aussi. Les gens, maintenant, ils ne viennent plus spécialement que voir un match de hand. Ils apprécient voir le spectacle, les animations dans le hall, la mitin, les décors. C'est une vraie expérience. Voilà, c'est une vraie expérience. Et on sent, on s'approprie de plus en plus les arènes aussi, avec beaucoup plus de jaune, beaucoup plus de décoration. Et je pense que ça, quand on est une équipe extérieure et qu'on rentre dans les arènes et qu'on voit un parterre avec tous les titres, par exemple, ça fait un petit peu plus peur que quand on voit un sol bleu, pas vraiment de décoration, tout ça. Moi, je trouve que ça peut jouer énormément aussi. Et que, pour nous, de l'extérieur, ça apporte beaucoup. On peut féliciter vraiment l'état-major Messin, qui fait beaucoup, qui œuvre beaucoup pour un petit peu changer tout ça. Et notamment, Greg Muller, qu'on salue. Un petit détail juste. Je savais que... Non. Attention. Tout est magnifique. Je suis complètement d'accord avec Lucas. Sauf la Ola, avant de commencer le match retour. Ah oui. Avant de commencer le match, tu n'es pas qualifié. Tu as un adversaire qu'il faut battre. Tu as 60 minutes de jeu. Donc, la Ola, il faut la réserver pour la fin du match. Parce que tu ne respectes pas le sport quand tu fais ça. Voilà, c'est la toute petite nuance. Je trouve qu'il y avait un petit excès de prétention. Les huit buts, c'était confortable. Mais la petite Ola, avant le début du match, doucement, parce que ça peut vite se retourner contre toi. Eh bien, ça va failliter, puisque Lucas n'est pas d'accord. Non, si, si, je suis d'accord. Mais après, sur ça, je ne pense pas que c'est forcément une volonté du club. J'ai surpris à plusieurs fois des supporters, justement, dans les tribunes, essayé de faire des signes à Thibaut, justement, pour demander de faire une Ola. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, je pense que c'est les supporters qui essayaient un petit peu de faire faire à Thibaut, voilà, une Ola. Ce n'est pas grave, mais... Des choses comme ça. Je ne pense pas que ça soit une volonté du club. Avant d'être du spectacle, c'est du sport. Donc, veillons à ce que ce soit un beau sport avant que ça devienne un spectacle. C'est une fête aussi, c'est peut-être que pour ça qu'ils ont fait la Ola avant le match. Non, mais ce n'est pas grave, il n'y a rien de dramatique. Non, non, non. On va donner la parole à Manu, qui a l'habitude de la Ola au Trafford. Qu'est-ce qu'il en pense ? La prochaine fois, il faut amener Rémi à proximité. Oh, 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 ne lancez pas la Ola. Non, non, mais c'est génial. Honnêtement, moi, je ne peux que valider ça. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure la Ola s'est lancée, mais c'est sûr. On fait tout pour que ce soit un spectacle, etc. Et c'est génial. Et tu l'as dit, vous l'avez dit, pardon, il y a une équipe autour du président qui est super, président inclus. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, il faut d'abord essayer de rester dans les limites du raisonnable avec une Ola mieux maîtrisée, dans une temporalité, effectivement, plus en l'équation avec ce qu'on essaie en plus de défendre au quotidien. Donc voilà, moi, je ne l'ai même pas vu, même pas senti, parce qu'effectivement, à ce moment-là, je pense que j'étais peut-être ailleurs. Dans ta bulle. Oui, sûrement, mais effectivement, je trouve que c'est moyennement approprié à ce moment-là, etc. Alors après, est-ce que ça se réfère à une victoire, etc. ? Peut-être pas. Peut-être que c'est un engouement qui se lance, etc. Mais je peux aisément entendre la position de M. Rémi Alésine et je me range à ses côtés. Rémi, toi qui connais le club depuis un certain temps, cette belle fête de samedi, est-ce que c'est finalement l'une des plus belles fêtes que tu aies connue, notamment par rapport à 2019 ? Ce n'est pas du tout la même. Pour 2019, je pense que la plupart du public, comme moi, on avait les petits papillons dans le ventre. Parce qu'il y avait la montée en puissance. Le quart de finale de l'année d'avant, il avait été complètement foiré contre Bucarest. Dès le match a été gâché les chances, malgré le match retour qui avait été sacrément costaud. Au Montada n'était pas si loin. Et la première qualification pour le Final Four avait été quelque chose de très très forte. Celle-ci aussi, ce qui a permis de belles fêtes. Et je pense que la temporalité, on en parlait tout à l'heure, de ce match-là, c'est-à-dire après une période de confinement sans public, après la saison dernière où ça ne s'est pas sportivement très très bien passé, le public était en attente d'une grosse performance. Finalement, cette qualification, c'est l'aboutissement de cette campagne. C'est l'aboutissement, alors il n'est pas terminé le championnat, mais de cette campagne parfaite pour le moment en championnat. Et il y avait quelque chose à célébrer avec ses filles. Il y a une part du public, à moins que les 4500 IA, mais qui n'ira pas à Budapest. Donc il y avait à cœur d'applaudir certaines joueuses comme Méline, comme Orlan, qui ne reverront pas jouer en Coupe d'Europe avec le maillot de Messe en balle. Donc c'était une ambiance très forte. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement. Une surprise alors ? Non, une très belle surprise parce que l'adversaire, on ne va pas se mentir, n'était pas un cadeau européen. Pas comme quand tu bats Bucarest, il y a eu des victoires incroyables contre le Vardar, contre Gior à domicile. Mais on a senti une envie pour le public et pour les joueuses aussi de célébrer cette qualification. Et alors qu'il y a trois ans, on pouvait voir ça comme une sorte d'aboutissement, là, je ne l'ai pas senti. Là, j'ai senti chez le public, chez les joueuses, bon ben voilà, on l'a fait, rendez-vous maintenant, très bientôt à Budapest. On va demander justement au coach, par rapport à 2019, on sait tous, dans plein de domaines, la première fois, c'est toujours exceptionnel. Est-ce que cette deuxième fois, elle a quand même une saveur très, très particulière ? Pour moi, ça reste toujours extraordinaire. J'ai vécu une aventure, il y a trois ans maintenant, au Final Four, quelque chose d'assez incroyable, malgré nos deux défaites d'un but. On confirme avec Rémi, c'était incroyable. Mais c'était effectivement un moment extraordinaire. Alors c'est un condensé d'émotions, il n'y a que deux jours, c'est loin d'une compagnie internationale, où on part pour 10, 15 jours, on est à l'hôtel, ça va vite. Mais c'est aussi la récompense d'une campagne européenne, longue, fatigante, qui a généré chez nous, parfois, pas mal d'émotions aussi. Mais moi, j'ai envie de... Je ne compare pas, mais dans la mesure où je le vis avec des équipes différentes, pour moi, c'est le même bonheur, parce qu'il y a une construction. Je ne me suis plus à dire, il n'y a pas longtemps, qu'effectivement, on a peut-être préparé ce Final Four-là, au lendemain du match perdu d'un but contre Vipers, pour la troisième, quatrième place. On a construit des choses avec des gens qui sont partis, des filles qui sont partis, revenus, certains qui ont grandi, etc. Pour moi, les deux aventures sont juste extraordinaires. La toute petite différence, effectivement, ma première fois et ma deuxième fois aujourd'hui. Mais l'émotion, elle est, pour moi, toujours aussi belle. Le chemin parcouru, il est différent. L'équipe, elle est différente. Mais c'est juste extraordinaire. Et par exemple, pour Méline, qui vit sa deuxième comme moi, elle l'a dit aussi, encore une fois, en substance l'autre jour. Ce n'est pas comparable. Les deux moments sont extraordinaires. Elle a dit qu'il y avait une Dream Team à l'époque et que là, c'était différent. Mais pour moi, les aventures sont juste extraordinaires. Et je ne peux pas les comparer. Les deux sont aussi magiques. Mathieu, moi, ce que je voulais revenir avec toi, c'est qu'on en a un petit peu parlé. C'est ce parcours, quand même, puisqu'on l'a vu dans plein d'interviews. Metz Handball est sorti quand même de la poule de la mort. Il faut quand même le rappeler. Il y a Vipers, il y avait Gyor, il y avait Moscou. Théoriquement, même si on va en parler après, il pourrait y avoir trois équipes de cette poule au Final Four. Donc, c'est peut-être ça aussi la vraie performance. Effectivement, quand c'est le tirage au sort et qu'on voit que Metz se retrouve dans la poule du champion en titre, de l'ogre européen et d'équipes de premier plan comme Rostov, c'est forcément, à un moment donné, on a un petit peu peur pour Metz Handball en se disant, en plus, c'est une nouvelle saison de transition après une saison blanche où il fallait reprendre confiance, remettre l'effectif en route. Et tomber sur cette poule-là, est-ce que quelque part, c'était un mal pour un bien ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a forcé Metz Handball à se battre tout au long de cette campagne. Alors, on en arrive à des choses dont on a déjà parlé avec un tour qui est passé avec un an, mais Metz Handball se qualifie avec la manière, se qualifie avec des belles prestations, des belles batailles européennes. C'est sûr qu'il n'y a pas eu que des victoires, ce n'est pas la même chose qu'en championnat, mais Metz Handball s'en est très, très bien sorti de cette poule de la mort. Et retrouver ces équipes-là au Final Four, peut-être, ce sera avec un petit peu moins d'appréhension parce que les batailles ont déjà été jouées et ce sont des équipes qu'on connaît. Lucas, l'image que tu retiens finalement jusqu'au Final Four de la campagne européenne de Metz Handball, ça serait laquelle ? Je dirais un petit peu, un peu montagne russe, mais même des fois, le match dans le match. Des fois, par exemple, moi, je me souviens du match contre Gyor à domicile. Je les voyais vraiment gagner. Après, on les voit un peu plus en difficulté. Le match contre Krim, c'est pareil. Mais d'une manière globale, on ne peut être que satisfait parce que l'objectif, il est atteint. Enfin, le premier objectif, du moins, il est atteint. C'est le Final Four. Après, il reste à chercher un meilleur résultat qu'en 2019. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué de se fier, de se dire si c'est vraiment une bonne campagne. Est-ce qu'elle était moyenne ? Je n'arrive pas trop. Pour moi, elle est bonne parce que l'objectif principal, il est atteint. Après, quand tu parles de groupe de la mort, je ne suis pas sûr qu'à Metz Handball, on regarde vraiment si c'en est un ou pas. Je ne sais pas, Manu, c'est peut-être que... Visiblement, quand le tirage au sort est tombé, tout de suite avec le président, vous vous êtes dit, oh, putain ! Oui, en fait, moi plus que lui, c'est sûr. Mais je me suis dit, ça va être compliqué. J'ai peur de tout le monde tout le temps. Castamonu, quand on arrive, je me dis, on a pris le meilleur, plus mauvais de la poule. Ils ont pris Radicevic, Memeidovic, etc. Je me dis, bon, fais chier. Et puis, même, à ce moment-là, je me dis, bon, on a eu Giorg, PFTC, on a eu Moscou à ce moment-là, pas Rostov, et je pensais que Moscou, pour le coup, là, était meilleur que Rostov. Après, si j'avais une image, je ne sais pas si c'est une image, mais le match à Odense, déjà, il nous lance. On est neuf, ensemble, avec Bruna qui vient d'arriver, etc. Tamara, et je me dis, Tamara qui n'est pas qualifiée, en plus, à ce moment-là, malgré tout. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Chamila prépare ce match dans des conditions complexes. Elle a une déchirure, et elle fait l'effort d'eux, etc., dans un environnement hyper champêtre, mais quand même relativement hostile. On prend ce match-là, sans être hyper inquiété non plus. Et puis, je me rappelle qu'on finit les dix dernières minutes de la première mi-temps avec Emma et Sarah en numéro 3, qui nous permettent, à ce moment-là, d'arriver à la mi-temps avec un petit capital d'avance. Et je me dis, il est en train de se passer quelque chose. Et donc, peut-être ce premier match-là à l'extérieur qui lance. Et puis après, on fait Vipers à Nancy, donc on n'est pas à la maison. Et pourtant, on arrive à s'en sortir. Voilà. Une poule, bien sûr, complexe. Mais je pense qu'honnêtement, la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est quand même devenu quelque chose d'assez complexe. On n'est plus à X poules de 4, comme à l'époque, mais deux poules de 8. Donc, concrètement, tous les week-ends, on sort un peu à droite, à gauche dans des contrées qui sont assez complexes à négocier. Moi, je retiens deux images, si vous me le permettez. C'est la victoire à Krim Mercator d'un but avec Luis Burgard. Je pense qu'à une certaine époque, peut-être que Messe Handball n'aurait pas gagné ce match. En étant mené de 5 buts. En étant mené de 5 buts. Et puis l'autre image, pour montrer peut-être la montée en puissance et la prise de conscience de cette équipe, de ses qualités, c'est le match à Vipers avec une Sarah Bouctite juste exceptionnelle, alors qu'il faut remplacer au pied levé Astrid Nguvan, alors notre début de match est excellent à Vipers où très vite, on fait un écart assez conséquent un petit peu comme à Dortmund. Et c'est vrai que ce jour-là, Astrid prend rouge très très vite, dans des conditions qui pour nous semblent un peu loufoques, pour des fautes qui sont honnêtement très sévèrement sanctionnées. Et Sarah a très vite montré ce dont elle était capable, si tant est qu'il lui faille encore montrer ce dont elle est capable. mais oui, c'est aussi un match plaisant pour nous et dans la catégorie des souvenirs et des choses à retenir cette année, il y a ce match-là, c'est sûr. Et puis Krim Mercator, Louis-Bioquart qui avait marqué pour son anniversaire, son 29e anniversaire. Donc c'est vrai que ça prend date. Rémi, une image et puis on passe à la suite. Moi, j'avais la même que toi. Les grands esprits se rencontrent. C'est Vipers à l'extérieur. Non mais parce que, en plus, c'est une période où Metson Ball est pour le top. Ce match-là, on sent que l'équipe qui revient après Noël est un peu essoufflée. Elle gagne ses matchs mais c'est un petit peu poussif. Il n'y a pas de match parfait. On en débat sur cette émission. Et il y a ce match-là à l'extérieur. Le début de match est bon mais moi, je suis convaincu que l'expulsion d'Astrid peut être dramatique. Et on a une joueuse de 19 ans alors qu'elle a montré déjà ses qualités. On ne la découvre pas en janvier, c'est un bouctite mais qui arrive comme une tolière. On aurait dit qu'elle avait l'expérience de Nina Kanto. Elle a assuré. Elle a eu le sang froid. Elle a eu l'attitude. Elle a été décisive. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ça y est, cette équipe s'est remise en ordre de marche après le très bon début de saison symbolisé par la victoire à Nancy contre Vipers. Cette nouvelle victoire contre Vipers, on a de nouveau le mess en balle de niveau international qu'on a envie de voir. Et depuis ce match-là, on a l'impression que cette équipe ne faiblit plus. J'avais prévu la question un peu plus tard mais je te la pose puisqu'on parle de Sarah Bouctite. Elle n'était pas prévue pour jouer autant au début de saison. On sait pourquoi avec le départ d'Olka Peredri. Est-ce que tu es bluffé par son évolution ? Parce que c'est vrai, elle est internationale française aujourd'hui et on a l'impression que le costume, clairement, il n'est pas trop grand pour elle. Oui, c'est sûr. Alors après... Elle n'a que 19 ans. Oui, c'est sûr. Alors après, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense souvent. L'enjeu pour Sarah, ça ne va pas être de se montrer comme elle le fait maintenant sur six mois. Alors six mois, relativement qualitatif, je vous l'accorde. mais d'ailleurs, les sollicitations vont être un tout petit peu plus conséquentes. Déjà, moi, je le vois. Sarah au VIP, met 100 balles, ce n'est pas la même Sarah qui a six mois, donc il va falloir assumer ça et puis avoir une certaine forme de stabilité dans ses prestations à l'entraînement, tous les jours, tout le temps et puis en match, bien évidemment, et puis alterné, à domicile, à l'extérieur, commencer les matchs, pas les commencer, tout ça. Mais aujourd'hui, je la pense clairement en capacité à... Alors c'est vrai qu'au départ, on avait Astrid, Olga et puis Sarah, et dans notre tête, on avait des plans pour Sarah, Astrid et Olga, enfin Olga, plus qu'Astrid, clairement, a été impactée fortement par ses genoux. L'enjeu, c'était aussi de dire OK, on fera davantage d'impasses parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un comme Sarah Boutit qu'on pense en capacité à... Et puis oui, Sarah, elle a aisément relevé le premier défi qui s'offrait à elle. Maintenant, il y en a un dès aujourd'hui à l'entraînement, il y en a un dès demain parce qu'elle va m'entendre, bon, elle sait, je l'espère, ce que je pense d'elle et ce que toute la structure pense d'elle, mais il va falloir assumer tout ça, assumer vos propos et puis revenir à l'entraînement et voilà, ce qui est intéressant dans notre relation avec Sarah, c'est que je trouve qu'elle s'entraîne de mieux en mieux. En plus, on aurait pu croire qu'effectivement, avec le temps, elle aurait stabilisé assez ses prestations, mais je trouve qu'elle s'entraîne encore de mieux en mieux. Elle met de plus en plus de sens en musculation. À l'entraînement, elle est de plus en plus performante aussi. Donc voilà, ça n'a pas d'impact pour l'instant, mais après, il va y avoir aussi une fin de saison, une période off avec des vacances, puis il va falloir relancer. Il faudra confirmer. Ben oui, parce que c'est toujours ça le plus dur, je pense. Et c'est pareil pour tout le monde, tout le temps. Vous avez fait une bonne émission et puis il fallait être meilleur à la deuxième et puis la troisième et puis voilà, moi j'avais fait une bonne saison à Amios à l'époque et puis il faut en faire une deuxième et quand tu fais la deuxième, on te dit la troisième et puis quand tu fais la troisième, on te dit la quatrième, voilà, Rémi a eu le propos juste en la comparant à Nina, alors pas dans les formes de jeu, etc., mais dans l'expérience qu'elle a pu montrer à Vipers, Nina, elle a fait 15 ans de carrière quoi. Donc voilà, il va falloir que Sarah fasse les mêmes. Moi, je ne vois pas ce qu'il fait que Sarah pour être stoppée là mais après, il y a le dire et le faire quoi. On va se projeter maintenant un petit peu plus sur ce Final Four, on passe tout de suite à la deuxième mi-temps. Alors, on connaît un qualifié pour ce Final Four, c'est Mason Ball mais il reste trois places. Je voulais, Manu, avoir un petit peu tes favoris pour ce Final Four en sachant qu'il y a donc Gyor Brest, Esbjerg Bucarest et Krim Vipers. Oui, c'est chaud. Oui, honnêtement, c'est très très dur. Moi, je le dis, j'ai peur tout le temps de tout le monde à minima dans la préparation du match. Il y a Gyor et puis il y a Gyor. Il y a Gyor qui nous reçoit, qui ne nous laisse pas dix minutes et qui nous prend à la gorge et qui effectivement enterre très vite nos ambitants dans ce match-là et puis il y a la Gyor que j'ai vue hier jouer contre le 4ème du championnat qui gagne possiblement de deux buts et je me dis ce Gyor-là ne passe pas contre Brest donc voilà, il faudra voir ça. Même si, intrinsèquement, je les pense supérieurs. Moi, depuis très longtemps, je trouve l'équipe de SBR très très agréable. Elles ont rentré la MVP de la dernière Ligue des Champions, Reinhardt, qui n'était pas nominé au titre de la meilleure joueuse du monde mais qui aurait pu l'être que moi je trouvais extraordinaire. Donc c'est une équipe à surveiller qui, je pense, devrait gagner à Bucarest mais Bucarest, si tu arrives à la sensibiliser sur deux fois 60 minutes avec Jessica Moneag ou Dembele, Carmen Martin, Tess Wester qui est en dedans mais qui peut faire 15 arrêts par match ponctuellement, je me dis attention quoi, attention parce que alors oui, Nehagu n'est pas la Nehagu 2 mais bon, Nehagu à 60 minutes, à deux fois 60 minutes en Final Four, ça peut être une Nehagu qui te met 30 buts en deux matchs quoi. donc c'est complexe et puis il y a crime. Avec Anna Gross, ça change comme la donne. Oui, moi je l'ai dit, ils ont rentré Barlowicz aussi en pivot mais Anna Gross, je veux dire, demain, elle va dans n'importe quelle équipe, elle a besoin de très peu de gens pour exister quoi. Donc on l'a vu, premier match, elle met 13 buts, 9 passes décisives. Très vite, elle a montré que oui, elle peut rentrer dans n'importe quelle équipe. donc c'est serré. Oui, c'est serré. Ça va être serré. Oui, ça va l'être vraiment. Mathieu, est-ce qu'on peut dire quand même que Gyor, même si on souhaiterait tous que Brest aille au Final Four pour que ça fasse deux équipes françaises. Mathieu, est-ce que tu estimes que Gyor est un petit peu, un ton au-dessus du reste de la compétition ? J'ai dit tout à l'heure que Gyor était un ogre européen, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a la possibilité de tripler ses postes avec des joueuses formidables et qui peut se permettre de mettre sur le banc des joueuses qui seraient titulaires n'importe où ailleurs. C'est sûr que c'est une équipe qui, sur le papier en tout cas, est capable de manger quasiment toutes les équipes du monde. Mais, voilà, on est sur une compétition particulière, on est sur des rapports particuliers, sur des oppositions comme celle-ci, il suffit de quelques aléas, quelque chose qui ne va pas dans le bon sens et une équipe peut déraper, c'est toujours possible. Par contre, sur le papier, Gyor est capable de faire les choses les plus formidables en Europe et ça va être très dur de le renverser. Alors, je sais très bien que Manu n'aime pas forcément le petit jeu des comparaisons. On va revenir, pour moi, on est peut-être tous d'accord pour dire que l'équipe de 2019-2020 était peut-être arrivée à son apogée et que sans l'arrêt du Covid, cette équipe-là, clairement, elle pouvait gagner la Ligue des Champions parce que, comme je le disais, elle était très mature. L'actuelle, forcément, elle est peut-être un petit peu moins mature, mais elle a diablement d'individualité partout quand on regarde au poste derrière. C'est vrai qu'on se dit tout le temps, toutes les semaines, le danger peut venir partout et je répète ce que j'ai dit mercredi, les trois joueuses internationales françaises au poste de demi-centre sont Tamara Horacek, Méline Nocandy, Grazadi, trois joueuses de messe en balle. Quand tu dis manque de maturité, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont soit championnes du monde, soit championnes européens, Un peu moins de vécues peut-être par rapport à 2019-2020. Oui, mais cette équipe de 2019-2020, c'était l'aboutissement de toute une génération avec Grasse, avec Laura Flip, avec Laura Glosser, Xenia Smith. Cette équipe-là a mérité ce Final Four en plus. On ne va pas pleurer, mais ce messe en balle-là maintenant récupère en plus une des meilleures joueuses du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, elle est même nommée grâce à Heidi. Moi, j'avais des années que je dis que c'est une joueuse qui... Je pense que c'est la joueuse au monde qui a la faculté de rendre plus fort le collectif dans lequel elle s'intègre. On parlait tout à l'heure d'Anna Gross. Anna Gross, individuellement, tu la mets dans n'importe quelle équipe du monde, elle te plante 13 buts. Quels que soient les coéquipières qu'elle a autour, elle est capable avec ses qualités individuelles à elle seule de changer le cours d'un match. Moi, je trouve que Grazadi a l'intelligence tactique de changer le cours d'une équipe. Alors, elle ne va pas révolutionner Messe en balle, mais elle arrive dans un collectif qu'elle connaît pas mal parce qu'elle a quand même des coéquipières en équipe de France. Il y a quelques joueuses qui sont restées de l'époque. Et même si le match qu'elle a fait contre Dortmund était un match individuellement qui était bien sur ses qualités, mais dans le collectif, on a senti qu'il y avait quelques réglages encore à trouver. Elle a le temps de les trouver à la Grazadi. Et je trouve que cette maturité dont tu parles que je pouvais manquer à cette équipe, elle, elle va. C'est le chénon manquant selon toi ? C'est le chénon manquant. J'étais convaincu que Messe en balle était capable de battre n'importe qui sur un match de 60 minutes, même sans Grazadi. Avec Grazadi, je commence à me dire que cette équipe peut faire figure, peut-être pas Gœur et favori, mais derrière Gœur, je pense que Messe en balle peut être favori de ce tournoi final. Manu, sur ce que Rémi a dit et puis sur ma petite comparaison entre 2019-2020 et l'équipe actuelle. C'est vrai que c'est complexe de se livrer aux jeux des comparaisons. On avait le sentiment en interne, effectivement, qu'il était en train de se passer quelque chose il y a quelques années quand le Covid a interrompu la compétition et on s'imaginait, effectivement, on avait nourri de grosses ambitions au regard du parcours qui avait été le nôtre et on s'imaginait vivre pas mal de belles choses sur cette fin d'année-là, effectivement. Voilà, deux ans après, Rebolote, on est reparti pour un schéma qui, je l'espère, ressemblera à celui-ci. Donc, effectivement, cette année, il y a aussi plein de belles choses. On peut marquer des buts de loin, encore une fois, on peut mettre un ballon à l'intérieur avec les pivots qui sont à droite. Ivana nous montre ou rappelle à ceux qui avaient oublié qu'elle est capable de faire des arrêts et des matchs de qualité et des matchs constants. L'arrivée de Grasse, et je suis assez d'accord. On ne peut pas effectivement dire que son premier match à Dortmund, c'est le meilleur match de sa vie. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Grasse sur le terrain, quand on passe d'une fin de match qui ressemble un peu poussive à un plus 8. C'est-à-dire qu'on est à 5-6 quand elle est sur le terrain et puis on s'est à peine retourné. Moi, j'ai donné une consigne, je vois, on a déjà marqué, on n'a pas pris le but, on relance et on finit à 8, qui est le plus gros écart de la deuxième mi-temps hors le moins 9 de départ, mais elle est dans l'équipe qui nous amène à ce résultat-là. Et puis après, on parle effectivement beaucoup du Final Four, mais on n'est pas encore engagé en finale de championnat. On est bien parti pour. Il y a aussi ça qu'il va falloir gérer, un aller-retour. Et du coup, l'expérience dont on parle que Grasse devrait pouvoir nous apporter, elle n'est pas que sur 48 heures et un Final Four, mais elle est sur la préparation du Final Four et puis elle est sur la préparation d'une éventuelle finale, etc. Et puis je nous souhaite d'aller aussi encore un peu plus en Coupe de France. Donc on aura aussi, je l'espère, tout ça. Alors après, on n'y est pas, bien sûr, mais voilà, il y a tout ça à prendre en considération. Et oui, je rejoins Rémi sur l'apport collectif de Grasse, je veux dire, et Majak met un but contre Dortmund, Grasse joue au tour de la pivot, écrase, Emma arrive et puis on a eu un copier-coller quasi identique contre Fleury. Tactiquement, il y a peu de choses qui comprennent le handball quand même. Oui, oui, c'est une évidence. Un infui handball largement dessus de la moyenne. Oui, c'est une évidence. Mathieu, Lucas, sur cette question, sur ce petit débat, sur cette équipe de cette saison, effectivement, il y a des individualités de partout, on le répète semaine après semaine. Il y a le collectif, mais les individualités peuvent quand même faire la différence à n'importe quel moment. Je pense à Bruna De Paola qui est actuellement blessée. On se rappelle de ce qu'elle a fait l'an dernier lors du Final Four de la Ligue européenne. On se dit qu'à un moment donné, cette joueuse-là aussi, peut-être au Final Four, telle une diablotine, elle peut sortir de sa boîte et puis faire la différence. Oui, sur ça, je n'en fais aucun doute que Bruna De Paola est capable de pouvoir faire la différence sur des périodes un peu à elle toute seule. Après, la France de Messe en balle, c'est aussi son collectif et un collectif qui est vraiment soudé et bien rodé en plus de ça. On a trois demi-centres de qualité, on peut avoir trois arrières-gauches de qualité, on a deux gardiennes de qualité, contrairement à ceux qui disent qu'il n'y en a qu'une à Messe en balle. Il y en a une qui n'a pas encore prouvé au niveau international. Il y a quand même une petite faiblesse. Elle fait quand même des belles performances. Elle l'a encore prouvé mercredi contre Fleurella. On se fait au stade du dessus quand même. Oui, forcément, qu'un Final Four c'est encore au-dessus. Mais ce que je veux dire, ça peut être une surprise et moi je pense qu'aujourd'hui Messe en balle a les armes pour aller le faire et même avec Mélanie Alter je pense que ça peut le faire. Après c'est une jeune jouesse qui est timide et qui est réservée. Quand vous êtes tous les deux il y a un peu de fight. Moi ça me fait plaisir. Non mais je ne dis pas qu'elle ne va pas le faire. Je dis que c'est un risque. C'est un risque d'aller au Final Four avec une jeune gardienne qui a très peu d'expérience du très haut niveau. Elle va peut-être se révéler. Elle n'a jamais déçu pour l'instant depuis qu'elle est intégrée dans le groupe professionnel mais quand Manu ne va pas me contredire quand il construit une équipe en début de saison il a deux gardiennes de très bonne qualité qui ont déjà fait leur preuve avec Atta Dosako et avec Kapitanovic. C'est une des faiblesses de Messe en balle pour ce Final Four il faut en tenir compte. C'était un risque pris consciemment par le club puisque effectivement il y avait la possibilité de prendre Grazadi et comme on l'a dit sur ce plateau prendre Grazadi même si Lucas n'était pas tout à fait d'accord pour moi prendre Grazadi ça ne se refuse pas. Mais ça c'est une discussion que j'ai essayé gentiment de faire taire on a cherché une gardienne de but nous avons vraiment cherché une gardienne de but parce que que Mélanie ne s'en offusque pas et je rejoins Rémi bien évidemment il y a quand même un gap entre Ivana et puis Mélanie on ne s'improvise pas comme ça autour des 20 ans une gardienne en capacité à nous faire basculer le sort sur un Final Four je nous le souhaite et je lui le souhaite bien évidemment mais on a cherché une gardienne de but presque désespérément on a eu une piste à un moment très sérieuse et puis quand on s'est assis autour de la table pour dire ok financièrement c'est quoi la somme était grotesque et démentielle et Thierry notre cher président qui fait que son club tient a dit oh là là mais c'est impossible avec des sommes qui étaient folles et je lui ai dit mais non seulement c'est trop cher et en plus elle ne les vaut pas et du coup c'est injouable on a eu effectivement la piste qui a mis d'épuisée qu'on aurait bien aimé intégrer en amont bien sûr mais c'était facile à imaginer pour nous donc on a eu comme ça deux trois pistes qui ne se sont pas faites sauf que les règlements disent à compter la blessure d'Atadou vous avez un certain nombre de jours à respecter faute de quoi voilà ça faisait un mois et demi deux mois qu'on cherchait une gardienne de but on ne l'a pas trouvé il nous reste deux trois jours avant la clôture d'eux on dit bon voilà là il y a grâce qu'est-ce qu'on fait on ne prend personne ou on attend encore 48 heures pour trouver la gardienne qu'on cherche depuis deux mois et qu'on n'a pas ou on prend grâce bien évidemment grâce ne joue pas la gardienne de but à part à l'échauffement avec un niveau moyen en plus donc voilà bien sûr que maintenant il y a une plus-value à avoir grâce mais bien sûr que il y a une prise de risque bien sûr évidemment Mathieu je vous ai dit une prise de risque encore une fois non parce que ce n'est pas sciemment il y a un risque voilà ce n'est pas une prise de risque de la part du club de se dire bon on a une gardienne extraordinaire on a grâce qu'est-ce qu'on fait on n'était pas du tout dans ces choix-là et dans ces prérogatives-là donc effectivement c'est un risque ce n'est pas une prise de risque ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu Mathieu je voulais revenir avec toi pour terminer sur ce débat entre guillemets on a senti on a senti mercredi je l'ai même posé à Laura Canor et à Sarah Bouctite qu'il y a une forme de pacte entre les joueuses également puisqu'on le sait il y a des joueuses qui vont partir et pas n'importe lesquelles Mélino Kandi Orlan Canor et on a l'impression que tout ce groupe a envie de terminer en apothéose et en plus entre copines Niancé ce n'est pas vraiment le groupe qui termine en apothéose ou non mais c'est vraiment une partie des joueuses qui sont emblématiques de mes 100 balles qui ont vraiment fait la pluie et le beau temps sur le club en ces dernières années qui à la fin de la saison malheureusement vont partir vers d'autres horizons et bien sûr elles ont envie de bien finir comme on aurait aimé voir l'équipe précédente bien finir et qui avait été coupée en route par le Covid et effectivement il y a ce truc-là où j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit très bien avec des joueuses qui s'entendent très bien qui ont grandi un petit peu les unes avec les autres qui s'apprennent beaucoup de choses les unes les autres et qui ont vraiment envie d'aller au bout des choses et qui aiment ce qu'elles font ça se voit quand elles font la fête après le match face à Dortmund elles ont un sourire incroyable elles sont dans leurs rêves donc vivre leurs rêves jusqu'au bout c'est naturel Manu sur la notion de groupe et ce pacte que moi je devine entre guillemets alors moi je suis vieux dans ma tête par rapport à ça moi ça me fait chier d'entendre ça parce que je me dis si on a besoin effectivement de voir des filles partir ou de devoir ça rajoute peut-être une envie supplémentaire ouais bien sûr si c'est ça on renouvelle les gens tous les ans et puis on fait des adieux tous les ans pour s'assurer que tout le monde soit motivé jusqu'au bout si vous êtes en train de me dire que c'est pour ça que la dernière on perd d'un but au galavérage parce qu'on n'a pas assez de filles qui partent je me dis putain ça a fait chier moi je suis du genre de mec qui déteste les exploits en Coupe de France au football je me dis des fois les mecs qui sont derniers de CFA ils sont capables d'aller les attraper je me dis putain ton pain quotidien alors si t'as besoin de jouer une adversité autre pour être plus motivé c'est que le coach au quotidien il fait son mauvais boulot ok c'est humain j'imagine qu'effectivement on a envie d'eux je peux pas me bagarrer contre ça et puis si dans leur tête c'est ce qui désanime et les motive bah super j'en rajouterais peut-être aussi une couche ou deux mais bon voilà moi j'ai envie qu'on soit porté par la volonté forte de contribuer à l'histoire du club de construire encore des choses ensemble de pouvoir s'en rappeler dans 30 ans ou pas qu'on reste ou qu'on reste pas finalement même si je comprends la volonté de bien finir aussi son aventure avec mes 100 balles mais voilà c'est quelque chose qui parfois me gêne de se dire allez les filles parce qu'on s'en va toutes on va essayer de bénéficier c'est humain je l'entends mais moi j'espère que Astrid et Médine sont autant motivés là qu'elles étaient l'année dernière finalement même si bon voilà si vous me dites qu'elles le sont un peu plus bah je ne cacherai pas dessus en tout cas pour marquer l'histoire il y a une possibilité à l'heure actuelle mes 100 balles peut encore réaliser le triplé historique coupe de France championnat ligue des champions je sais que Rémy tu voulais presque passer sous silence mais on ne banalise pas je sais que toi tu n'avais pas souvent cette note mais un 20 sur 20 en championnat puisque mes 100 balles a battu Fleury ce mercredi soir avec la manière mais tu parles de triplé combien t'as de titres actuellement là le 8 avril zéro zéro donc avant de parler de triplé il faut déjà en gagner un oui mais début avril c'est quand même les matchs de handball il y a des équipes qui jouent face à mes 100 balles tu pourrais être adjoint de Manu parce que tu es très pragmatique en tout cas moi j'ai eu d'immenses déceptions en mes 100 balles j'ai cru que mes 100 balles allait gagner une coupe d'Europe et après avoir gagné un match allé de 4 buts voilà et j'ai vu mes 100 balles perdre ce match j'ai vu mes 100 balles être presque champion de France l'année dernière avec 7 buts d'avance et ne pas être champion de France après voilà donc excuse moi tu me parles de triplé moi je te dis que pour l'instant il n'y a pas de titre même si on voit une très belle équipe qui est susceptible d'aller en chercher il ne faut pas banaliser ce 20 sur 20 effectivement on a de cesse de dire que le championnat est en progrès depuis des années alors ce n'est pas en disant ça tous les ans de dire aujourd'hui finalement l'opposition elle est faible non l'opposition n'est pas faible du tout on a eu des bonnes surprises alors Bourg de Péage malgré l'issue dramatique qui est en train de vivre ce club en tout cas sportivement l'équipe qui a eu à affronter mes 100 balles et contre qui mes 100 balles a gagné était une équipe très compétitive mes 100 balles a su maîtriser Brest pour l'instant dans son championnat alors que ce Brest évidemment qu'il a évolué par rapport à l'année passée mais ça reste une équipe redoutable qui est encore engagée en Ligue des Champions voilà donc ne banalisons pas on sait que mes 100 balles est attendu c'est pas Manu qui a coaché une équipe qui avait aussi peut-être cette politique à chaque fois de jouer contre mes 100 balles c'était le match pas le match de l'année mais en tout cas les joueuses adverses sont souvent très motivées à l'idée de jouer mes 100 balles donc voilà ne pas banaliser mais on s'en félicitera quand mes 100 balles pourra soulever ce trophée alors il nous reste quelques minutes on va passer tout de suite à la troisième et dernière partie de cette émission c'est la conférence de presse j'adore quand Rémi me tâcle en plus lui adore surtout Manu je voulais revenir sur quelque chose d'important tu parlais tout à l'heure pour Sarah Bouktit de confirmer toi quelque chose d'important qui est en train de se repasser cette saison c'est vrai que l'an dernier tu as connu des échecs avec le club la structure comme tu aimes tant l'appeler et également aux Jeux Olympiques et tu as su rebondir merci de me rappeler tout ça désolé non c'est pas ce que je veux dire mais en tout cas un bon entraîneur c'était une terrible année c'était catastrophique mais un bon entraîneur sait rebondir et c'est ce qui se passe c'est surtout ça que je veux saluer ah ok ça marche non ça a été une saison bien sûr très épouvantes très complexe jouer en plus dans un contexte sanitaire toujours très compliqué et ce que j'ai vécu moi très péniblement c'est que je connais la force des arènes et la force du soutien et l'année dernière dans une saison où clairement on en aurait eu énormément besoin parfois pour certains matchs on est là ça va pas mais c'est pas grave etc on n'a pas pu effectivement se retrancher derrière ça ou retrouver une énergie supplémentaire donc ça n'a pas été très très simple pour nous les Jeux Olympiques maintenant que tu le dis ouais c'est vrai j'y pensais plus désolé on joue contre on perd un quart de finale on s'est balayé un quart de finale face à la France qui est de fait au dessus même si on a essayé de limiter ce rapport de force là et de trouver des parades à ça on s'est fait balayer après je pense que nous avons une volonté constante à Metz d'innover alors je n'ai pas envie de vous faire croire qu'on renouvelle l'exercice et l'entraînement tous les jours ce qui est sûr c'est qu'on fait preuve d'une vraie constance dans l'attitude je ne pense pas que le lundi les filles me trouvent ici et le mardi elles me trouvent là je suis toujours le même pas très très marrant mais pas très con non plus enfin bref et le staff s'articule je pense autour de ça c'est ce que j'aime appeler auprès des filles et je l'ai encore dit mercredi notre cohésion moi je ne suis pas bon pour organiser des bouleines des pétanques des laser games etc ma cohésion d'équipe à moi c'est ma constance dans l'effort dans l'exigence etc et c'est comme ça qu'on essaye effectivement de se renouveler puis après c'est effectivement trouver parfois des petites dynamiques des jeux des situations dans l'entraînement j'entends qui permettent un peu d'innover de sortir de notre train quotidien mais je suis assez d'accord avec Rémi aussi souvent sur cette émission ouais non mais le championnat oui ne cesse d'augmenter le niveau et moi j'apprends on ne peut rien banaliser la victoire de Fleury fut un temps où j'aurais pu dire on aurait pu gagner avec un but de plus ouais je suis content on a gagné on sort d'un match à Dortmund qui nous permet effectivement de valider un objectif fort il y a un minimum de décompression et je trouve qu'on a réussi à rester digne par rapport à tout ça sur le match donc voilà moi non plus j'ai plus envie de banaliser tout ça et effectivement la structure se redresse plutôt pas mal de la déconfinition de la façon passée et puis dernière parenthèse voilà on pourra rêver d'un triplé quand il sera encore un tout petit peu plus proche c'est pour ça qu'il y a une demi-finale de Coupe de France contre Chambré et ça me fait assez peur par rapport à ce que vous avez dit parce que Chambré arrive à la fin d'un cycle avec beaucoup vite ils vont partir alors c'est mort elles sont motivables et je les imagine effectivement motivés comme jamais à l'idée de vous balayer de vivre leur première finale et ça va être complexe donc voilà et ce match on peut déjà l'annoncer sera sur Moselle TV Lucas une question pour Manu concernant la formation à Besson de Balles on sait que c'est quand même important sur ce genre de rencontre à Fleury je m'attendais peut-être à voir un peu plus de jeunes joueuses qui ont déjà été au contact du groupe professionnel et d'autres qui ont peut-être moins été une fois je me rappelle je crois que c'était contre Vipers on avait vu Julia Fabo peut-être on aurait pu voir Laura Fovark ou d'autres est-ce que c'est en rapport aussi avec le fait qu'elle joue le premier du championnat en National 1 ou parce que tu l'as voulu plus donner de temps de jeu à des joueuses qui ont peut-être moins de temps de jeu régulièrement en Ligue des Champions ou en Ligue But à gaz alors il y a deux choses à ça d'abord elles auraient pu jouer mercredi et jouer contre Palante en fin de semaine la différence avec l'Aide des Champions c'est qu'on a 16 filles sur la feuille de match en Ligue des Champions et 14 seulement en championnat et c'est que il faut l'entendre aujourd'hui on a 16 pros aussi à Messe en Balles alors Brunin était off et on avait fait le choix de ménager Méline et puis les filles elles veulent jouer moi je ne vais pas dire à Grasse écoute Grasse désolé mais il y a Julia Fabo qui est là écoute tu vas moi je veux jouer aller dire à Chloé Valentini écoute Chloé je suis désolé mais ce n'est pas ce n'est pas des gentlemen agréments qui sont faciles à trouver non plus parce que les filles ont envie de jouer alors c'est toujours pareil la balance entre on a beaucoup de matchs on est fatigué et puis attends j'ai quand même envie de jouer quand on présente à Méline le projet consistant à dire écoute tu ne vas peut-être pas jouer Fleury on va avoir un contenu de séance aménagée il faut que tu te lèves tôt et que tu arrives à trouver des arguments punchy pour dire à Méline et faire entendre à Méline parce que Méline elle a envie de jouer donc voilà ce n'est pas hyper simple et puis après oui c'est aussi donner du temps de jeu à et ma Jacques mais en ayant quand même derrière une perspective de se dire ok on a Louise etc et puis en plus bon en termes de fatigue on avait aménagé la semaine pour dire aux filles elles étaient off le lendemain du match ce qui est quand même rare pour nous le lendemain de match donc voilà Louise avec ses deux fois 10 enfin 15 et puis 10 minutes voilà avait un jour off aussi donc voilà on en est là dans mais les joueuses mais sans mal veulent aussi jouer des matchs et aussi enchaîner donc c'est pas tout le temps très très simple d'arriver et dire les filles j'ai une super idée tu vas souffler tu vas souffler et puis tu vas souffler ouais mais bon et puis il y a toujours la notion de rythme aussi et puis des fois on le perd etc donc voilà c'est pas aussi simple que ça et puis c'est pas corrélé à la qualité d'adversaire et au fait qu'on joue le dernier à ce moment là qui à mon sens ne mérite pas la dernière place parenthèse fermée les filles veulent jouer Louise va lui dire écoute t'inquiète pas on a pensé un truc super Louis tu vas pas jouer Fleury je veux jouer donc voilà ce sont des compétitrices ouais bien sûr c'est vrai Mathieu moi je voudrais revenir quelques secondes sur le match contre Dortmund et surtout à la conférence de presse d'après match tout le monde ne l'a pas forcément vu mais il y a eu pas mal d'émotions notamment pour Méline mais aussi pour toi est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous a animé à ce moment là tous les deux mon émotion de départ elle n'est pas prévue ou du moins ce surplus d'émotivité mais c'est Méline qui le génère chez moi très vite elle arrive elle prend la parole et puis elle raconte son vécu mes 100 balles alors la fin de son cycle à terme le fait que c'était aussi son dernier match à mes 100 balles en Ligue des champions et puis Méline a pris quand même une part dans l'histoire du club très très conséquente ces dernières années et effectivement moi je suis pris par l'émotion de Méline et par les propos d'une justesse impactable et puis je me dis aussi je me dis à Thierry il y a quelque temps ma mission à mes 100 balles c'est plus juste de venir le matin de faire une séance d'entraînement de repartir ou pas de rester aux arènes et puis de driver cette équipe là sportivement j'ai aussi envie de faire grandir les individus dont j'ai la responsabilité aussi et j'ai l'impression que c'est aussi ma mission et quand je vois Méline et que je sens que dans les propos qui sont les siens je me retrouve là-dedans et je me dis ça je l'ai dit il y a 3 ans ça je l'ai dit il y a 2 ans ça je l'ai dit il y a 6 mois au détour d'une conversation je me dis putain Méline je peux avoir modestement la prétention de dire on a développé une jouaison de balle et puis on a aussi forgé une individue mais 100 balles et voilà c'est tout ça qui me rend heureux fier et puis assurément émotif aussi Rémi moi j'ai une question sur le recrutement on parlait de prise de risque tout à l'heure alors Méline de balle prend régulièrement des joueuses dans son centre de formation des joueuses comme récemment je pense Aded Ousako pardon Chloé Valentini voilà du championnat de France on est à peu près certain qu'elles vont s'adapter à ce collectif là et parfois il y a une prise de risque c'était le cas sur Louis Burgaard Paris plus que réussi Tia Chastanko aucune prise de risque sur Louis Burgaard tu ne sais pas tu sais que c'est une très bonne joueuse c'est une boutade très bonne joueuse de handball mais tu ne sais pas ce qu'elle va donner bien sûr Tia Chastanko est toujours une très bonne joueuse de handball mais ça ne l'a pas fait avec Metz Handball quand vous prenez par exemple Christiania Jorgensen alors évidemment il y a ses qualités handballistiques mais qu'est-ce que vous regardez d'autre pour comprendre pour savoir qu'elle va s'adapter à Metz Handball tu sais je vais vous dire la vérité c'est très 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 dur de recruter à Metz Handball c'est très très dur tous les clubs ont leurs problématiques quand j'étais à Mios et qu'on jouait le maintien c'était très très dur être à Metz Handball c'est très très dur il y a 10-20 joueuses qui sont intouchables pour nous financièrement mais intouchables et je parle de salaire du simple au triple je connais aujourd'hui mon activité et le marché pour vous dire qu'il y a des joueuses qui sont injouables et inabordables pour nous et qui nous permettraient pourtant de maintenir un niveau de jeu constant et de remplir les ambitions qui sont tout le temps les nôtres et puis des fois il y a des agents qui arrivent à nous proposer 50 joueuses par jour et je dis à Thierry il se fout notre gueule il ne connait pas nos ambitions ce mec là il nous propose une fille c'est injouable et puis des fois il y a des joueuses qu'on se dit pourquoi pas avoir etc Christina Jorgensen on est pour moi quasiment dans des sensibilités identiques à celle de Xenia Smith qui est arrivée ici où on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose à en faire Xenia était plus en espoir quand même quand elle arrivait à Mason Black c'est possible ou tout du moins encore un petit peu plus de qualité physique dès le départ Christina il y a un paquet de l'ensemble qui pour moi me semble magnifique c'est une joueuse dont on a l'assurance via Louise via ses agents via les discussions que j'ai eues avec elle en balle en balle que c'est une fille qui adore ça une vraie bosseuse Louise elle y a dit et Louise a été une super VRP pour le club par contre ça bosse ça bosse mais c'est une fille qui adore ça Louise m'avait dit dès le départ vous allez elle et toi matcher parce qu'elle adore l'enballe elle adore les vidéos elle regarde les matchs bref donc là il y a ça qui est fondamental ça on a raté cette partie là avec Alessandra Zik où on très vite au bout d'une semaine j'ai dit c'est pas une vraie bosseuse Christina Jorgensen le doute s'il est plus permis là dessus Christina Jorgensen elle prend 10 à 15 tiers par match avec Viborg tous les money time tous les ballons chauds c'est pour elle avant Christina on a perdu une demi-centre qui avait des qualités physiques et à qui j'ai dit par contre je te préviens le package à Messembal l'année prochaine c'est celui-là une vraie meneuse une fille qui n'a pas peur de prendre des responsabilités une fille qui n'a pas peur de dire à elle tu dois courir là 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 ou là et la fille elle m'a dit je pense que c'est trop pour moi je vais prendre un club intermédiaire elle a changé de club je pense que c'est effectivement un club un ton en dessous voilà mais après Christina il y a l'assurance que c'est une fille qui bosse énormément beaucoup qui adore ça qui est passionnée qui a pas peur de prendre des responsabilités qui a l'assurance que c'est une marche supplémentaire dans sa carrière et elle est très 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 motivée à cette idée-là et pour Tchassa t'as murmuré le nom récemment j'ai ouvert une parenthèse en disant que il nous a manqué des choses l'année dernière il nous a manqué du public pour Tchassa Tchassa il faut savoir une chose c'est que c'est une fille qui est hyper timide hyper réservée Tchassa son quotidien l'année dernière c'était je me lève à 9h je vais à l'entraînement à mes 100 balles je rentre à la maison je mange à la maison je ressors je reviens à l'entraînement et c'est juste on a vu le match contre Brest avec le retour du public elle a livré son meilleur match quasiment mais bon voilà après peut-être qu'on aurait aussi dû prendre en considération le fait qu'on jouerait dans des conditions comme celle-ci et qu'on ne l'a pas fait erreur mais voilà Christina je ne suis pas enchantée je ne suis pas pressé parce que j'ai envie de finir cette année-là mais voilà on a quelqu'un qui à mon avis est taillé mes 100 balles mais c'est dur le recrutement parce que quand on perd Méline on sait le rapport qualité-prix énorme et puis on se dit waouh financièrement ça va être injouable de retrouver ça alors maintenant comment on peut limiter la casse parce que moi je le vois bien à un moment on s'est mis sur des joueuses de Bucarest ou des joueuses de Moscou sur des joueuses Thierry m'a dit arrête tes conneries c'est injouable donc il faut réussir comme Christina je pense à cette zone intermédiaire où on dit ok il y a un bel espoir et puis il va falloir se lancer dedans mais c'est très 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 dur on peut être confiant aussi pour Christina puisqu'elle apprend d'ores et déjà le français on a pu le voir notamment avec Louise Burgarde alors je vous donne les prochains rendez-vous sport pour terminer cette émission à commencer par ce samedi 9 avril on vous propose le quart de finale allée de volet féminin entre Terreville Florange et Nantes là aussi c'est une première historique c'est la première fois que le club participe au play-off rendez-vous donc ce 9 avril à 19h et puis je vous en parlais nous avons réussi à avoir donc les droits pour la demi-finale de coupe de France entre Metz-And-Bal et Chambray c'est ce mercredi 13 avril le match est à 20h au complexe Saint-Symphorien le public peut évidemment y aller mais sinon vous pourrez regarder avec très grand plaisir le match sur Moselle TV merci Manu d'être venu sur ce plateau merci messieurs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag et évidemment bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501